La question de l'assainissement des centres hospitaliers est souvent au cœur de beaucoup de polémiques. Pour remédier à cette situation, les femmes travailleuses du CHU Gabriel Touré font du nettoyage de leur structure, un combat de tous les jours. Avant on faisait par mois ou bien par trimestre, maintenant on a pris l'initiative avec la marraine. Chaque samedi on veut nettoyer l'hôpital jusqu'à ce que ce soit propre et à notre goût. Et à notre avantage. Primo est un apport humain. J'ai amené des gens qui m'ont accompagnée. Je suis marine d'une autre association de jeunes de Bagadji. Cette association était là, les femmes qui m'ont accompagnée. En plus de ça, j'ai amené le peu de matériel que j'ai, j'ai amené ça pour accompagner ces braves femmes dans cette activité. Pour cette séance, ces femmes ont donné leur coup de balai dans de nombreux services, notamment la morgue. On a fait sortir des ordures un peu partout, au niveau de la morgue aussi. Donc ça a été bien assainé. Nous sommes très contents de l'arrivée des femmes et leurs marines. Ce balayage désormais hebdomadaire des locaux de l'hôpital Gabriel Touré est pour les accompagnateurs de malades une autre façon de lutter contre les maladies. Je vois les gens nettoyer, mais les saletés à côté. Mais je vis que vous avez fait le bon nettoyage. Ce que je veux dire aux femmes, c'est que c'est encourager de faire un bon travail. Il ne faut pas faire de mauvais travail. Si le lieu est sale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de maladies. Mais si le coin est propre, vraiment, on peut se dire que ça va bien avec la santé. Vraiment, on souhaite qu'il y ait de l'aide pour eux, pour elles du moins. Bon, vraiment, l'aide là, ça c'est qu'on les encourage. Un encouragement qui permettra aux femmes travailleuses de l'hôpital de continuer cette tâche difficile, mais noble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !